Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine, alors aujourd'hui on va faire un peu de boulangerie et on va faire un petit stop à Hawaï pour faire le pain du roi, donc ce pain hawaïen qui est un pain sucré, qui est un pain très doux avec des saveurs d'agrumes, du citron, de l'orange, c'est très sympa, vous allez voir, c'est quelque chose de très doux Alors à l'origine, ce pain, et bien historiquement, en fait, n'était pas du tout le pain du roi d'Hawaï, ça c'est pour la petite histoire En fait, c'est un pain qui vient du Portugal, il faut savoir que les Portugais, au milieu des années 1850, ont eu une grave crise économique chez eux et à Hawaï, ils avaient un besoin terrible de main d'oeuvre pour avoir des travailleurs dans les cannes à sucre Alors, et bien, le gouvernement hawaien était très content de pouvoir payer le voyage à ces travailleurs portugais pour faire le voyage de 6 mois en bateau, pour venir jusqu'à chez eux En contrepartie, et bien, les travailleurs devaient offrir au minimum un an de travail Alors les travailleurs portugais agricoles ont massivement, et bien, migré à Hawaï, et oui, ça, il faut le savoir Et donc, ce pain qui était fait à la base avec du miel, du lait, de la farine, et des écorces d'orange et qui était historiquement, en fait, un pain qui coûtait cher et qui était réservé aux fêtes catholiques comme Noël, Pâques et bien, est devenu un pain quotidien parce que sur l'île, et bien, la canne à sucre, c'est du sucre Et bien, ils ont rapidement troqué le miel de leur pain pour du sucre Et ils en ont fait donc un pain quotidien aux agrumes et qui est devenu, je dirais, un best-seller, quoi Là-bas, c'est devenu un pain que toute l'île mangeait Donc voilà, c'est pour la petite histoire Ce pain hawaïen, finalement, et bien, tire ses origines du Portugal Et pour la petite histoire, toujours Et bien, les Portugais qui sont venus à Hawaï autour des années 1850 n'ont pas fait qu'importer ce petit pain de chez eux qui est devenu le pain hawaïen Ils ont également importé le ukulele Ce petit instrument à quatre cordes que tout le monde reconnaît comme étant la bande-son de la douceur de vivre dans les îles polynésiennes Dès qu'on entend un coup de ukulele, on voit bien les images La belle plage, les cocotiers, la mer bleue et le ciel bleu Et bien, en fait, cet instrument vient également du Portugal Comme quoi, vous voyez, la gastronomie, la culture, tout ça, ça a des sources multiples C'est World Wild et c'est le village global, finalement Bon, tout le monde s'en fout, ok, j'ai compris Avant de partir en cuisine, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne A mettre un petit like, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés Et puis, à activer la petite cloche, comme ça, vous saurez quand je poste une vidéo Et vous n'en raterez aucune Voilà, je crois que tout est dit Alors, allez, c'est parti, on part en cuisine pour se faire ces petits pains hawaïens Bienvenue dans ma cuisine Les ingrédients pour faire nos petits pains hawaïens On va avoir besoin de lait, de beurre salé De sucre cassonade, ici c'est du muscovado On aura besoin d'œuf De la levure Du malte diastasique Le malte diastasique, en fait, c'est un activateur de levure En fait, ça a apporté pas mal de choses à nos petits pains Ça permet d'avoir une fermentation qui est plus active dans notre empattement On aura un meilleur alvéolage Donc on aura un produit plus développé Une panification plus légère, plus digeste, en fait En gros, ça accélère la fermentation Ça augmente le développement Ça améliore le rendement Et ça donne de la couleur et du goût Et cerise sur le gâteau, ça ralentit le racissement On va pas s'en priver Donc, malte diastasique Du sel De la farine T65 On a de quoi faire une dorure La dorure de l'œuf, du lait, du miel Essence d'orange et essence de citron Allez, j'ai mis un thermomètre à cuisson dans ma casserole On va ajouter le lait Le beurre Et le sucre Et on va porter le tout à température de 43 degrés Voilà, le mélange est à 43 degrés Donc j'ai coupé le feu Je verse le mélange dans la cuve du batteur J'ajoute la levure Et l'œuf Et on va mélanger le tout Dans la farine, j'ai ajouté le sel Ainsi que le malte diastasique On va les ajouter à la préparation On laisse en petite vitesse Le temps que les ingrédients s'unissent Que la pâte devienne homogène Ensuite on ajoutera Nos huiles essentielles Nos arômes Je vais ajouter L'arôme de citron L'huile essentielle de citron Alors avec parcimonie, pas trop Voilà Et on va faire de même Avec l'huile essentielle L'arôme orange Et on va pétrir cette pâte Environ 20 minutes A vitesse moyenne Jusqu'à ce qu'elle puisse Vraiment commencer à fermer une boule Allez, on est à 25 minutes De pétrissage La pâte a boulé Donc je vais la sortir Et puis je vais la mettre Au réfrigérateur Pour qu'elle se repose Voilà On va la mettre Dans un saladier Et puis Je vais l'envoyer au frigo Se reposer Une petite heure Voilà C'est couvert Avec une pellicule plastique Et on va laisser Se reposer la pâte au frigo Pourquoi au frigo ? Pour qu'elle refroidisse L'acte de pétrissage En lui-même Chauffe la pâte En fait Et donc l'idée C'est de la remettre au frigo Pour qu'elle refroidisse Et donc Et bien qu'elle garde Une texture Et une température Adéquates pour la travailler Ensuite Voilà la pâte est bien reposée On va la sortir Elle est même assez dure Parce que le frigo Est bien froid Et donc on va pouvoir La travailler Et on va peser Des morceaux de 50 grammes Voilà 50-51 Ça ira très bien Donc ensuite Je prends Cette petite boule Et puis Je vais rabattre Les bords à l'intérieur Vous voyez Comme ceci Et on va la rouler Et là On a une première Petite boule Qui est faite On va faire pareil Avec toutes les autres Voilà Comme vous le voyez On a fait une vingtaine À 50 grammes Donc c'est impec On va les mettre maintenant Dans un plat Pour les faire pousser J'ai mis un peu de beurre Que j'ai fait fondre Vous voyez J'ai un bon plat Là qui va au four Donc On va badigeonner le fond Pour éviter Tout simplement Que nos petits pains collent On n'oublie pas De le faire Sur les côtés aussi Parce que normalement Quand ça va tuire Ça va gonfler Et maintenant On va les disposer dedans On laisse une petite distance Entre chaque pain Parce qu'ils vont gonfler Et donc Ils risquent de se coller Immédiatement Sinon Voilà Je les ai disposés Dans le plat Je couvre Et je vais les mettre À un endroit Chaud de la maison Pour les laisser pousser Le temps qu'ils doublent de volume Les pains ont doublé de volume On va leur mettre Une petite dorure Vous vous souvenez Qu'on avait préparé De l'oeuf Du lait et du miel J'ai tout mélangé dans ce verre Et puis on va s'en servir Pour les dorés J'ai mis le four En préchauffage 180 degrés Chaleur tournante Je couvre Et on part pour 20 minutes Couvert À 180 degrés Chaleur tournante On est donc parti Pour 20 minutes En chaleur tournante 180 degrés Avec le couvercle Sur le plat Au bout de 20 minutes On va retirer le couvercle Et on va poursuivre La cuisson Encore 5 minutes À découvert Voilà le résultat Je les ai laissés refroidir En sortie de four Vous voyez qu'ils sont bien souples Ils sont encore un peu chauds Mais légèrement Donc c'est plutôt sympa Ces petits pains Si vous pouviez sentir l'odeur Ça sent les agrumes Ça sent le citron Ça sent l'orange Ça fait vraiment envie Donc là je vais les mettre sur grille Et puis je vais attendre Qu'ils refroidissent un peu Et puis on en mangera Regardons ça Ces petits pains Tu vois un peu comme c'est souple Je vais en couper un en deux Voilà Magnifique non ? C'est énorme Super Bon bah Je crois qu'il n'y a plus qu'un Alors un table Je crois qu'il n'y a plus qu'un Je crois qu'il n'y a plus qu'un Je crois qu'il n'y a plus qu'un